Salut à tous, c'est Alizéa. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Diablo 3 en saison 20 avec mon féticheur. Winter n'est pas présent, alors je ne sais pas pourquoi. Je l'ai vu connecté plus tôt dans la journée, j'ai attendu un petit peu, malheureusement il n'est pas venu. Alors je ne sais pas s'il a des problèmes de connexion, si c'est son boulot ou autre. Donc j'essaierai de prendre de ses nouvelles rapidement pour savoir un peu ce qu'il s'est passé en espérant un retour pour la semaine prochaine afin qu'on puisse vous montrer un peu de contenu plus haut niveau en duo sur cette saison 20. En attendant, je vais profiter pour présenter mon build de cette saison. J'ai récupéré les objets nécessaires pour faire fonctionner mon féticheur comme je l'entendais. Donc j'ai vraiment la base, je n'ai rien d'exceptionnel, peut-être l'arme, mais c'est tout. Sinon c'est vraiment la base, c'est les premiers objets que j'ai récupérés. Je n'ai pas cherché à optimiser rien du tout et on arrive quand même à faire de très belles choses. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On va d'abord commencer par la présentation de l'équipement. On fera un tour sur les sorts et après ce sera du gameplay. Au niveau de l'équipement, on part sur le set Mundunugu. Oui c'est ça, Mundunugu, j'ai toujours du mal à dire ce nom de set, clairement pas facile. Donc on part sur 5 pièces, le casque, les épaules, le torse, les gants et les jambes. Enfin les bottes pardon, les jambes c'est au-dessus des bottes quoi. Bref, on a derrière le capitaine le rouge, la ceinture et les jambes justement, les jambières. On a derrière le barbier en arme, le regard de mort en mojo. On a la rose des vents en anneaux avec la promesse du voyageur et pour terminer l'anneau de vacuité. Au niveau du cube, on va sur le masque de Gérame, le moissonneur sacré et l'anneau de grandeur royale. On va regarder un peu en détail tout ça pour expliquer un peu le fonctionnement. Donc on va partir sur le set. Le bonus de pièce, le grand méchant voodoo vous suit désormais et dure deux fois plus longtemps. Le grand méchant voodoo qu'on utilise, c'est celui qui permet d'augmenter la vitesse d'attaque et de déplacement. Du coup, c'est ce truc-là. Et donc il nous suit quand on arrive à la limite. On peut essayer de le bloquer. Là, il est bloqué avec l'environnement. Ah, il me suit quand même. On peut jouer à cache-cache avec son grand voodoo si on veut. On a ensuite le bonus 4 pièces qui permet de gagner 60% de réduction de dégâts pendant 30 secondes quand vous entrez dans le monde des esprits. Le monde des esprits, c'est quand vous claquez la marche fantôme. Et voilà, vous avez le petit Harmonie avec les mondes qui dégâts subis réduits pendant 30 secondes. C'est le bonus 4 pièces. Ensuite, le bonus 6 pièces et ses dégâts d'infligés de rafale d'esprit sont augmentés de 20 000% plus un pourcentage de dégâts égaux à 5 fois votre régénération de mana par seconde. Voilà, donc on a clairement une petite idée un peu de comment booster ses dégâts avec ça. Et donc la rafale d'esprit, ça va être notre sort principal de DPS. On a derrière le Capitaine le Rouge qui a deux bonus. Le premier bonus, donc deux pièces, qui permet de régénérer 6000 points de vie par seconde, de réduire le temps de recharge des compétences de 20% et le coût en ressources des compétences de 20%. Donc on va pouvoir spammer plus rapidement des sorts et ça va coûter moins cher. Et le bonus 3 pièces qui permet d'augmenter les dégâts infligés d'un montant égal à un pourcentage de la réduction de temps de recharge et de réduire les dégâts subis égal à un montant de votre pourcentage de réduction en coût. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir augmenter les dégâts avec la réduction de temps de recharge et augmenter notre robustesse, entre guillemets nos dégâts subis, avec la réduction de coût en ressources. Derrière, on a le petit duo La Rose des Vents avec la Promesse du Voyageur. Donc le bonus, quand vous déplacez, les dégâts subis sont réduits d'un maximum de 50%. Donc c'est pour ça que quand on se dépasse ici, j'attends que ça monte. Là on a en bas le petit 50%. Donc là on est en réduction de 50%. Et quand on se stabilise, on a le petit symbole ici d'augmentation de dégâts. Donc c'est comme une jauge, ça fait 150, 50, 100, etc. Voilà pour le bonus de la marche sans fin. On a derrière l'ornement de la Kumba ici, qui permet de réduire les dégâts subis de 6% pour chaque cumul de moisson d'âme. Donc on va voir que la moisson d'âme ici est très importante et qu'elle joue un rôle très important. On a derrière le Barbier, qui permet d'infliger des dégâts directs avec Rafale d'Esprit. Enfin qui permet, au lieu d'infliger des dégâts directs, Rafale d'Esprit accumule désormais des charges sur la cible. Quand vous cessez l'incantation, celle-ci explose et inflige 446% de dégâts accumulés à tous les ennemis dans un rayon de 15 mètre. Donc ça fait des dégâts assez importants, ça fait le ménage. Et on a derrière Regarde Mort, qui permet d'obtenir l'effet Rune Fantasque. Et chaque fantasme actif dure deux fois plus longtemps, augmente les dégâts de la Rafale d'Esprit, ainsi que la vitesse d'attaque du spectre. Donc c'est cette fameuse attaque-là. Donc voilà, là vous avez le petit fantasme en haut qui balance des trucs, et un petit fantasme ici qui va faire le café. Voilà, on a du coup aussi, j'avais oublié, l'anneau de vacuité, qui permet d'augmenter les dégâts contre les ennemis affectés par vos sorts Antise ou Nuets de Sauterelle. Et donc du coup on a la petite Nuets de Sauterelle ici, qui va permettre de booster un peu le dégâts communs. Derrière, nous avons au niveau du cube, le masque de Jérôme, qui permet aux familiers d'infliger 200% de dégâts supplémentaires. Étant considéré que ça, c'est un familier, donc du coup, augmentation des dégâts. On a le moissonneur sacré qui permet d'avoir un moisson d'âme qui se cumule dix fois, donc du coup d'avoir 60% de réduction de dégâts avec l'ornement de la combat. Et l'anneau de grandeur virale qui nous permet d'atteindre le bonus six pièces sur l'ensemble Mune du Nugu et le bonus trois pièces sur le capitaine Le Rouge. Voilà pour ce qui est des équipements et des explications un peu de comment ça fonctionne. Derrière, on a les sorts. Le sort, on a Rafale d'Esprit, du coup, avec le Manitou. Le Manitou qui permet d'avoir justement ce petit truc qu'on a vu au-dessus de notre tête. Et en fait, quand on va se déplacer, il va attaquer dans tous les sens et ça va faire le ménage. Vous allez voir, ça fonctionne super bien. Nuets de Sauterelle, Pestilience, qui va nous permettre en fait de se propager à deux autres cibles proches. Donc en fait, ça va se propager et du coup, on va avoir ce bonus de dégâts sur un ensemble de monstres et pas qu'un seul. Donc du coup, c'est plutôt bien et ça peut être en corrélation avec nos déplacements. Donc on va pouvoir permettre de gagner un peu de DPS. Piranha qui va nous permettre de paquer les monstres et donc du coup, d'optimiser en fait la Rafale d'Esprit. Marche fantôme pour se déplacer, classique, normale. Le grand mochant voodoo, alors on a justement la possibilité de soigner les alliés proches. On peut mettre les dégâts infligés, on peut mettre la régénération de mana. Donc on peut partir là-dessus pour justement permettre de booster un petit peu tout ça ou réduire, augmenter la durée. Bon, c'est pas forcément ouf. Suivant ce qu'on a besoin, on peut partir sur la régénération de mana, on peut partir sur la régénération de points de vie ou l'augmentation de dégâts. En solo, on va plutôt partir sur la régénération de mana. Ça va permettre de booster un petit peu le DPS du bonhomme, même s'il est extrêmement élevé pour le peu d'équipements que j'ai. Canal spirituel, mort insidieuse, rituel de confiance et fin tragique sont les passifs à utiliser. Alors, je vous ai montré un petit peu mon équipement, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Voilà, petite coupure, du coup on reprend où on en est. Donc je voulais rentrer un peu plus dans les détails sur l'équipement. Au niveau du casque, comme vous pouvez le voir ici, intelligence, vitalité, chance de coup critique. Et c'est du classique. Ici, on a intelligence, vitalité, hall, risi qui n'est pas forcément nécessaire, est un personnage de type intelligence. Il a énormément de hall, résistance de base et la réduction du temps de recherche de compétences qu'on pourrait améliorer. Mais bon, je ne vais pas m'embêter non plus sur un équipement de base. Intelligence, vitalité, armure, ce qui est plutôt pas mal du tout. Ici, j'aurais aimé des dégâts de froid avec CC, DCC. Ici, on a des dégâts de froid, intelligence, vitalité et DCC. Au niveau des gants, intelligence, vitalité, CC, réduction du temps de recherche, c'est pas mal. Ça permet d'augmenter les dégâts aussi. Ici, de l'armure avec Vita, intelligence. C'est pourquoi pas autre chose que la régénération de points de vie. Avoir ce qu'on peut, pourcentage de points de vie peut-être. Ici, intelligence, vitalité, hall, risi qui n'est pas nécessaire. J'aurais préféré 2 à l'armure. Ici, intelligence, vitalité, CC, réduction du temps de recherche, des compétences, très bien. Intelligence, CC, réduction du temps de recherche, encore pareil. C'est plutôt pas mal. Au niveau des boîtes, intelligence, vitalité, armure et boost de rafale d'esprit, ce qui est parfait. On a ici pourcentage de dégâts, intelligence, vitalité. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut. Et ici, on a intelligence, vitalité, chance de coup critique, augmente la régénération de mana très bien. Et on aurait préféré peut-être une augmentation de dégâts pour la rafale d'esprit, si c'était possible. Sinon, de l'armure ou autre chose, en tout cas quelque chose qui pourrait être utile. Voilà, on a fait le tour un petit peu du bonhomme. Pour vous donner un ordre d'idée, avec mon équipement actuel, c'est pas ça que je voulais. Avec mon équipement actuel, je fais de la 70, mais facilement. Et vraiment facilement, sans mourir. J'ai validé une 70, si vous me suivez sur Twitter, j'ai validé une 70 en début de semaine. Enfin, même le week-end dernier, je crois. Je suis mort un nombre de fois incalculable. Je crois que j'étais pas loin de passer dans le rouge pour vous dire à quel point j'étais en guerre. Donc voilà, une 70 avec ça, une 70 en 2.07. Je peux encore tanker un peu plus. Par contre, la première faiblesse que j'ai là-dessus, c'est la robustesse. Vous pouvez voir que j'ai encore des anneaux que je peux améliorer, mis à part le casque ici que j'ai boosté. Mais je peux encore augmenter mon DPS ici avec de l'intelligence. Je peux encore augmenter tout, ma robustesse, etc. Parce que j'ai rien qui est en ancien, sauf le barbier. Vraiment, j'ai du gros DPS et derrière, la robustesse, elle est standard. Et je vais vous montrer comment ça se passe. On va faire une petite faille 70 et 10. Et vous allez voir comment ça se passe. Donc, la première chose, ça va être de charger la moisson d'âme. La moisson d'âme, on va aller se balader, rentrer au corps à corps. On va essayer de trouver un pack de monstres. On fait ça, voilà. Maintenant qu'on a fait la moisson d'âme, on va commencer à générer du DPS. Donc, on va claquer notre rafale et nos piranhas. Et on va essayer de maximiser, comme je viens de le faire, la moisson d'âme. Et là, on va pouvoir se dépasser. Et vous allez voir, ça va tout seul. On claque des marches. On fait comme ceci. C'est vraiment tout simple. Voilà. On peut même claquer le voodoo si on veut. Et marcher. Et on clique de temps en temps. On régénère notre moisson d'âme. On court. Une petite rafale d'esprit. J'ai même pas besoin de claquer quoi que ce soit d'autre. Ah, il y a un élite. Voilà. Je fais un petit piranha pour paquer l'élite. C'est un cul-de-sac ou pas, non ? Hop. Et voilà. Et c'est tout simple. C'est... Il n'y a rien de bien compliqué. Ça va vite. Moisson d'âme. Rafale d'esprit. Rafale d'esprit. Rafale d'esprit. Le truc des ongles. J'oublie le nom. Marche fantôme. Voilà. Rafale d'esprit. Rafale d'esprit. Moisson d'âme. Rafale d'esprit. Piranha. Rafale d'esprit. Hop. Moisson d'âme. Rafale d'esprit. Piranha. Rafale d'esprit. Voilà. C'est moisson d'âme. C'est très simple. Et ça va tout seul. On avance. Et je continue ainsi de suite. Je peux reclaquer mon voodoo si je veux. Mais... J'en ai même pas besoin. Au point où j'en suis. J'en ai même pas besoin. Hop. Toujours garder. Très important. La moisson d'âme. Le plus haut possible. Évitez de perdre. Votre moisson d'âme. Là par exemple j'ai un élite. Piranha. Hop. Je le pack. Et tranquille. Là je sais qu'il y en a un autre là-bas. On va. Canalisation. On avance. Piranha. Rafale d'esprit. Et voilà. Et on n'en parle plus. C'est super simple. C'est un gameplay qui est vraiment facile. Hop. Un petit lag. Pour augmenter le DPS en fait le Piranha est très intéressant parce qu'en fait vous avez ce petit fantasme ici. Très bien. Merci la déconnexion. Donc je voulais dire on a ce petit fantasme qui était ici et que vous mettez sur le Piranha. Du coup en fait les monstres vont être coincés pendant quelques secondes dans ce Piranha. Avec le fantasme qui va infliger un maximum de dégâts. Bon. Je me reconnecte et puis on se retrouve pour la suite. Donc de retour on va se la faire cette faille. Hop. Même principe. Vous allez voir le fonctionnement. On court. Hop. On augmente ses charges. Et là c'est tout droit. Vous allez voir ça va tout seul. Vous allez comprendre pourquoi deux minutes. Voilà. Et on avance. Le fonctionnement est voilà. Comme je vous disais c'est... Et là j'ai pas encore besoin d'utiliser quoi que ce soit d'autre. Ça suffit largement par rapport à mon DPS. Ça va tout seul. Hop. On avance. Et donc on change de zone. Et on est déjà pratiquement à la moitié. Hop. On va garder les stacks. Comme je vous disais c'est assez important. On va aller par là-bas. Un autre élite. On garde les stacks. Ça tombe tout seul en fait. Le fantasme que tu ne peux pas être va servir de lanceur de bombes en fait. Et va faire le ménage. Et en fait ceux qu'on va poser avec le gain de la rune vont justement terminer les ennemis qui sont bloqués. Comme je vous disais ils restent bloqués sur place. Et ça va tout seul. La seule chose qu'il faut s'inquiéter c'est déjà d'avoir régulièrement le petit fantasme au dessus de la tête. Et d'avoir les stacks de la moisson d'âme. C'est tout ce qui nous intéresse. Le reste c'est fait naturellement. Et le boss de faille. Voilà. Il tombe tout seul. C'est simple, facile, rapide. Et du coup 12 minutes d'avance. Voilà donc comme vous pouvez le voir j'ai monté mes petites gemmes. Ah j'ai des nouveaux gants. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. C'est pas perdu. Qu'est-ce que je fais avec des gants de croisé ? C'est très très bizarre. Et vous voyez j'ai un équipement vraiment de base. C'est très simple. C'est très très puissant. Par contre là il va falloir faire attention. C'est tout simplement la robustesse. Le personnage étant très très sensible. Sans les stacks. Vous allez prendre le tarif. Mais aïe aïe aïe. Ça va faire mal. Donc faites très attention à ça. Les stacks sont importants. Ça va vous permettre de gagner en robustesse. De pouvoir tenir un petit peu plus. Et donc tout simplement. De pouvoir aller plus loin. Et je vais vous montrer si le jeu me le permet. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on n'a pas les stacks. Regardez les dégâts que je prends. Une flèche. Voilà. Et j'ai déjà claqué mon passif. Vous voyez à quel point il faut faire attention. Et quand je vais avoir tous les stacks. Vous allez voir que ce n'est pas du tout la même. J'essaie d'en choper un abandonné. J'ai un petit archer là. S'il veut bien m'attaquer. Merde. Voilà. Ce n'est pas du tout les mêmes. Même si ce n'est pas le même monstre. Ce n'est pas du tout les mêmes dégâts que je prends. Par rapport à tout à l'heure. J'ai quand même 60% de réduction de dégâts. 60% juste avec ça. Vous voyez là. L'importance. Il m'a attaqué. Il n'a pas fait grand chose. Et voilà. On continue. Puissance. Des fois je reproche même de ne pas avoir assez de réduction de cooldown. Pour claquer la marche fantôme. Pour aller encore plus vite. Alors qu'une déconnexion me guette. Et donc oui. Je vais vous montrer aussi la partie nuée de sauterelle. L'intérêt c'est. Que ça se propage comme ça. Vous claquez ça. Ça se propage. Bon il faut. Forcément quand il n'y a pas de population. C'est un peu compliqué. Et quand il meurt direct. C'est un peu compliqué. Mais. Voilà. L'idée c'est que ça se propage. Comme ça vient de le faire là. Et donc du coup. Les dégâts étant augmentés. Ça va encore mieux fonctionner. Ça va aller encore plus vite. Et vous allez gagner un temps fou. Donc je préfère ça comme ça. Et en fait on peut réduire. Quelque part. Le délai encore. En utilisant ça. Mais bon. Ça veut dire qu'on appuie sur plus de touches. C'est un peu chiant. Enfin voilà quoi. Voilà. Voilà. On a envie de faire ça facilement et rapidement. Hop. On s'assure des petits stacks. On court. Ce n'est pas encore. Vous voyez comment j'ai pu tanker. Chose que j'aurais absolument pas pu faire. Auparavant. Les stacks. Là il y a un elite. On peut faire. Ceci. Voilà. C'est. C'est de la pure expérience. Suivant le boss de faille que j'ai. Si j'arrive à y aller. Et que je ne peux pas les connecter avant. Je vous montrerai en fait un peu la. Ça je n'aurais jamais pu tenir. Ça je serais mort direct. Sans ma réduction de dégâts. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà. One shot. J'ai fait la nuée de sauterelle. J'ai balancé juste une moisson d'âme. Et ça a été une explosion directe. Comme quoi. L'augmentation de dégâts est intéressante. Mais pas dans l'immédiat. Je dirais. En tout cas pas à mon niveau. Pas au niveau 70. Enfin pas en faille majeure 70. Au niveau des gemmes légendaires. Oui je ne vous en avais pas parlé. On part sur la cheville ouvrière. Le fléau désaccablé. Et la perte du piégé. Voilà. Un petit peu. Je pense qu'on a fait le tour un peu du build. Maintenant il n'y a plus qu'à l'améliorer. Il n'y a plus qu'à monter en puissance. Et pouvoir vous proposer. Du truc. Plus costaud. Vraiment. A l'avenir. En tout cas. Je vais vous laisser là du coup. Pour cette vidéo. Comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce bas en bas. La vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Et à visiter un petit lien YouTube. J'espère que Winter sera là. Pour le prochain épisode. Je vous dis du coup. A la prochaine. Ciao ciao tout le monde.